... Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité à l'occasion de la célébration du Maouli d'en-Nabawi, le président de la République. Abimedou Tebboune a adressé ses voeux, les meilleurs au peuple algérien, sur son compte Twitter. ... On revient ce matin sur les festivités officielles célébrant la naissance du prophète Mohamed, que le salut soit sur l'île, Maouli d'en-Nabawi-Scharif, qui se sont déroulés dans la wilaya de Tiziouzou, le ministre des Affaires religieuses et de Horthaï du Réunion Mosquée, Abimedouala. ... Pour la fête du Maouli d'en-Nabawi-Scharif, chaque région a sa particularité et ses traditions. Nous irons à cette occasion à Abidou, où nous avons été accueillis par une famille boulienne autour d'un bon repas de fête ainsi qu'à Méliana, pour retrouver la tradition de la Mnara. ... Bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmajid Tboun, a adressé ses voeux, les meilleurs, au peuple algérien, à l'occasion de la célébration du Maouli d'en-Nabawi. Il m'est particulièrement agréable de vous adresser, Algériennes et Algériens, mes voeux, les meilleurs, alors que vous célébrez en cette nuit bénie la naissance de la plus belle noble des créateurs. Le prophète Mohamed, que le salut soit sur lui en vue, d'exalter la renommée de celui dont la perfection morale a été résumée par Allah en ces termes, et tu es certes d'une moralité imminente, a écrit le président de Boun sur son compte Twitter. Le Maouli d'en-Nabawi célèbre, comme chacun le sait, la naissance du dernier messager de Dieu, le prophète Mohamed, que le salut soit sur lui en homme, d'une moralité exemplaire dont le parcours et la conduite ont bien entendu marqué le monde musulman, qui a également influencé le monde dans son ensemble. Béthia Marnich. Telle une lumière jaillissante des ténèbres, Mohamed, que le salut soit sur lui, est venu illuminer le monde entier par sa lueur et sa splendeur. Reconnu pour sa grande morale et sa droiture, les fidèles n'avaient aucun doute que c'était lui, le messager de Dieu. Mohamed, c'est le nom le plus répandu dans le monde. Mohamed, avant, les Occidentaux l'appelaient Mahomet, mais aujourd'hui, son nom résonne même chez eux, Mohamed, avec deux M. Le philosophe anglais Bernard Shaw a dit, « Si Mohamed était parmi nous, il aurait résolu tous les problèmes. » Un orientaliste américain avait dit également, « Lorsque j'ai commencé mon ouvrage, je voulais citer le nom de celui qui a changé le monde, et je n'ai trouvé que Mohamed, que le salut soit sur lui. » Le bon Dieu l'a rendu saint, c'est pourquoi il a dit, « Tu es d'une grande moralité. » Il a purifié son chemin et dit, « Tu guides vers le bon chemin. » Nous évoquons chaque année, la naissance du prophète, que le salut soit sur lui. Comment célébrer de la meilleure façon cet événement spirituel ? La célébration du maoulid est plus une célébration spirituelle et morale dans laquelle nous devons nous conformer aux lois divines en évoquant la vie du prophète, que le salut soit sur lui, et de prendre exemple sur son comportement idéal, sa façon d'écouter l'autre et d'accepter les conseils des grands. C'est ainsi que le jeune pourra former une personnalité solide et juste, ce qui l'aidera à affronter son futur avec sérieux et sérénité. Le maoulid d'Anebawi-Sherif n'est donc pas un jour d'égarement, c'est plutôt une occasion pour nous les musulmans de revenir sur la conduite du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, qui restera pour toujours le meilleur exemple de cuivre dans notre vie. Et la célébration du maoulid d'Anebawi, anniversaire de la naissance du prophète Mohamed, que le salut soit sur lui, une des grandes fêtes religieuses et culturelles, célébrées chaque année, tant en Algérie qu'à travers les pays du Malib. On revient ce matin sur l'histoire de cette fête avec vous, Siham Pnouch, bonjour. Bonjour Amina, bonjour à vous tous qui regardez le JT de Canal Algérie. En fait, oui, c'est une fête qui est célébrée à travers le monde arabo-musulman, mais qui a toujours eu un début, un début à tout. Une petite parenthèse, cependant, ce qui concerne le prénom de Mohamed, d'ailleurs, notre collègue Badira a mentionné que Mohamed a un beau prénom qui est, oui, le plus répandu à travers le monde et qui signifie le comblé de louanges, donc celui qui est véritablement comblé de louanges. Le premier à avoir fêté la fête du Mounoud, c'est le roi de Harbil, donc la ville au nord de l'Irak. Le prénom de ce roi était le Mouzaffar et c'est Sayouté qui nous relate cette fête qui était véritablement illuminée. Alors, du nord de l'Irak, la fête va passer chez les Fatimides. Les Fatimides, donc, quand on parle des Fatimides, on parle d'Égypte, on parle du Caire. Et les Fatimides ont installé carrément ancré dans l'esprit, dans la société nord-chicaine la tradition, celle de fêter des événements religieux. Donc, il y a eu l'hypnosité, tout ce qui est sucrerie, tout ce qui est repas, on a vu le jour avec les Fatimides. Alors, les fêtes vont passer par là un jour et puis, ils vont installer tout ce rituel, ce rituel socio-culturel. Donc, on va parler de chambres, de plats. Et c'est quelque chose qui s'est installé petit à petit et chacun a rajouté son grain de sel, chacun a donné à sa manière, ça a créé des fêtes un petit peu partout qui se ressemblent et qui ne se ressemblent pas quand même. Alors, restez avec nous, Sihem, on revient à vous dans un petit moment pour parler des festivités officielles célébrant la naissance du prophète Mohamed que le salut soit sur lui qui se sont déroulées dans la wilaya de Tiziouzou. Des festivités présidées par le ministre des Affaires religieuses et des Ouarfs, Youssef Belmahdi, qui a inauguré lors de cette visite une mosquée à Bni Douala et a relevé l'attachement de cette région à l'islam. Amal Bouhaqba. Lorsqu'en ce deuxième jour de Rabbi Al Awel il naquit le prophète Mohamed que le salut soit sur lui il emplit l'univers de sa lumière. Sa naissance est une bénédiction pour l'humanité. Et nous t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'univers Sorat les prophètes verset 107 montre que Dieu a envoyé notre bien-aimé prophète comme une miséricorde pour l'humanité. C'est pourquoi nous devons rester attachés à ces valeurs et recommandations pour trouver la paix dans ce monde tourmenté. Tiziouzou, berceau des Zawiyah et des écoles coraniques abritent cette année les festivités officielles du Maulid al-Nabawi al-Sharif. Plus qu'une fête religieuse, la naissance du prophète est un moment fort pour s'inspirer de la vie du dernier des prophètes et messagers de Dieu. Tiziouzou est l'une des wilayah qui compte le plus de mosquées et de Zawiyah et qui reste profondément attachée à l'islam rayonnant par son esprit de tolérance. Cette wilayah a enfanté les plus grands théologiens et hommes de savoir. Le ministre a présidé à cette occasion la cérémonie de remise de prix à des enseignants et apprenants du Saint-Coran. Plusieurs activités ont également marqué cette manifestation. Le ministre a enfin inauguré une mosquée à Beniduela au sud de la wilayah de Tiziouzou, construite en partie avec des dents de bienfaiteurs. La ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Kautar Kriko, a partagé hier l'ambiance du Maulid al-Nabawi avec les pensionnaires du Centre pour personnes âgées de Delibrahim. L'occasion pour Kautar Kriko de rappeler les efforts consentis pour une meilleure prise en charge des franches vulnérables de la société. Couverture à Ali. Slimani, le commentaire est signé. Kameli Amlèd. À la lumière des bougies, autour du haigné avec un parfum d'ombre, les pensionnaires du Centre pour personnes âgées de Delibrahim se sont réunis pour célébrer la fête du Maulid al-Nabawi. Nous sommes contents de la présence de ces enfants en détresse. Ils ont mis du hainé à l'occasion. Nous avons préparé des gâteaux traditionnels et de la tammena. Vous savez, nous sommes contents de célébrer la naissance du prophète. Que le salut soit sur lui. Ils nous ont ramené ces enfants qui ont apporté avec eux de la joie et de la bonne humeur. Nous leur avons même mis du hainé à l'occasion. À cette occasion, la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Kriko, a rappelé les efforts consentis par le Centre pour une meilleure prise en charge des franges vulnérables de la société. Notre secteur oeuvre à préserver les liens entre les générations en transmettant nos traditions à ces enfants. Et cette célébration est une occasion de se réunir et de partager des moments de joie. Je profite d'ailleurs pour souhaiter un heureux mouloud pour le peuple algérien en particulier, mais aussi au monde musulman. Le partage, le don de soi, des valeurs que véhicule cette fête religieuse, encore bien ancrée dans la société algérienne. Et toujours à l'occasion du maoulid, Naboui Sherif, une célébration spirituelle a été organisée hier soir à la Zawiyah al-Belqaidiya, al-Hibriya al-Ger. Les participants ont loué le chemin de lumière ou la syrah du prophète Mohamed, que le salut soit sur lui, qui a illuminé l'humanité. Commentaire Samira Haj Amar. Parce qu'il est lumière, parce qu'il continue à éclairer les croyants, ici et de par le monde, que chaque année, la Ummah lui prie et loue avec amour le dernier messager de Dieu. Mohamed, que le salut soit sur lui. Et c'est ainsi que s'est déroulée la célébration du maoulid al-Naboui Sherif à la Zawiyah al-Qaidiya, de la confrérie al-Hibriya, située à Teqsraïn. À l'instar du monde musulman, nous célébrons cette nuit lumineuse, une nuit bénie, avec des lectures, des prières, des récitations, des versets du Saint-Coran et des louanges au prophète Mohamed, que le salut soit sur lui. Comme vous voyez, c'est toujours ainsi. Ici, avec des évocations et des louanges au prophète Mohamed, que le salut soit sur lui, nous nous rencontrons ici, dans la joie et la paix. Je suis venu des Etats-Unis d'Amérique et j'espère le refaire chaque année. Cette célébration a été l'occasion de revenir sur le chemin lumineux, emprunté par le prophète Mohamed, que le salut soit sur lui, et présenter des cours de récitation aux jeunes étudiants et à tous les participants. Les cours de récitation du Saint-Coran, dispensés ici, se font par la méthode traditionnelle, connue des gens d'Alger, avec l'ardoise. Nous célébrons Al-Mawli d'Al-Nabawi en récitant les poèmes Al-Burda et Al-Hamziya de l'imam Al-Boussairi qui racontent la vie du prophète Mohamed, que le salut soit sur lui. C'est de cette façon et dans une atmosphère spirituelle, particulière, précieuse pour les Algériens et le monde musulman en général qu'est célébrée chaque année la naissance du dernier messager de Dieu. Et à Adrar, dans la Zawiyah Mohamed Belkbir, les habitants vivent au rythme des festivités religieuses marquant la fête du Spou Al-Mawli d'Al-Nabawi Sharif et ce, dès le début du mois de Rabi Al-Awal Amal Bouhaqba. Dans les mosquées Zawiyah d'Adrar, ferveur et fleurilèges d'invocations et de louanges au prophète Mohamed, que le salut soit sur lui. Des festivités qui commencent dès le premier jour du mois lunaire de Rabi Al-Awal, mois de naissance de notre bien-aimé prophète, témoignant de l'attachement des musulmans à celui qui est considéré comme un exemple pour l'humanité. Nous célébrons la naissance du prophète Mohamed alayhi salatu wa salam dès le premier jour du mois de Rabi Al-Awal jusqu'au douzième jour, avec des festivités marquées par des louanges et d'ikr dans toutes les mosquées de la ville. Le mois de Rabi Al-Awal est le mois des lumières qui marque la naissance de notre bien-aimé prophète Mohamed alayhi salatu wa salam. Les musulmans prennent d'assaut les mosquées, manifestant leur amour à la meilleure créature de l'humanité et prophète de la miséricorde. Dans cette Zawiyah, petits et grands se rejoignent pour réciter versets du Saint-Coran et hadith louant les valeurs et les qualités du dernier messager de Dieu, modèle de tolérance et de paix envoyé en miséricorde pour toute l'humanité. Alors, on revient à vous, Sihem, comme on vient de le voir en image, chaque région a sa particularité, donc une fête marquée par des traditions orales, mais aussi des traditions matérielles, costumes traditionnels, champs, madih, mais il y a aussi des traditions culinaires. Tout à fait. Donc, c'est véritablement un patrimoine matériel et immatériel. On voit de tout dans le Mouloud. Déjà, il faut savoir que dans le langage ancestral, les mois de l'Égyre ne sont appelés que par l'événement important de ce mois-là. C'est-à-dire, Rabbi Al-Aouel ou Rabbi Al-Thani, par exemple. Alors, Rabbi Al-Aouel, du moment qu'il y a le Mouloud, le deuxième jour, on l'appelle carrément par métonymie tout le mois, le Mouloud. Et puis, le mois qui vient après, c'est Sheyak-le-Mouloud, etc. Donc, c'est véritablement l'événement religieux qui donne une appellation de ce mois. Les traditions, ça existe un petit peu partout à travers l'Algérie. Chacal faite à sa manière. Certes, il y a des traditions communes, il y a même des jeux, par exemple, dans la région de Blida, en jouant à Bouchiha. C'est comme Halloween, en fait, avec le langage moderne. C'est les enfants qui se déguisent et qui passent d'une maison à une autre et demandent des bonbons, recevoir des cadeaux, des bougies, etc. Donc, il y a aussi les Fougras, comme on vient de le voir dans les confréries soufis, qui perpétuent une tradition qui est le Burda, le Boussairi, une grande poésie qui fait, donc, c'est véritablement une louange. Et nous avons aussi Selka, ou récitation de certains versets coraniques pendant toute une nuit. Et puis, l'art culinaire, ça existe à travers tout le monde arabo-musulman. Chez nous, nous avons surtout tout ce qui est pâtes, du moment que c'est le blé qui domine la nourriture chez nous. Alors, nous avons tout ce qui est Terida à l'Est, Tzliti aussi, nous avons Rejta, au centre, nous avons Nama, Shachura, le couscous aussi. Donc, c'est véritablement quelque chose, c'est un festin, c'est un anniversaire, c'est une fête. Et puis, le matin du Mouloud, donc la veille, en fait, on se nourrit bien, on fait la fête, on illumine la maison, etc. Et le lendemain matin, on prépare la tombina. Alors, la tombina par rapport à Amina, donc Nefsa. Nous avons toujours, on respecte la femme qui a donné naissance aux prophètes et comme dans nos traditions, on prépare une véritable tombina ou une pissa, comme vous voulez, pour la Nefsa. Donc, c'est une tradition qui se perpétue aussi. Je suppose que dans tous les foyers algériens, il y a eu quand même une bonne tombina ce matin. Justement, Sihem, on est à présent invité par une famille bidéenne à partager le repas du maoulé autour d'une table garnie de plats traditionnels typiques de la région. Tous les membres de la famille se sont parés de leurs plus beaux habits traditionnels. Friyel Hamdi, reportage. El maoulid al-Nabou Sharif a un groupe particulier ici à Blida al-Wurida. Plusieurs familles bidéennes vont se réunir pour célébrer l'heureux événement. Le maoulid du dernier des prophètes Mohamed paix et salut sur lui. Chaque mouloud en se rencontre grand et petit pour célébrer cet heureux événement. Même les voisins sont présents, nous tenant à inculquer ces traditions à nos enfants. qu'il y a un groupe de garçons cinq ou quatre ou la six ou la ça dépend. Des groupes de jeunes qui ont ils roulent le dard de l'une maison à l'autre. Ils ont dit qu'il n'y a pas de l'appartement qu'il n'y a pas de l'arabe. Le patio qu'il n'y a pas de l'arabe. Il 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 n'y a pas de l'arabe. La célébration a été marquée notamment par la présence des enfants vêtus en tenue traditionnelle. Tout au long de son histoire, la cérémonie des fêtes religieuses en Algérie certifie son attachement à ses valeurs spirituelles et aussi sans souci de préserver son identité. qui est en train de faire la vie. Il n'y a pas de l'arabe. Il n'y a pas de l'arabe. Il n'y a pas de l'arabe. de l'arabe. Il n'y a pas de l'arabe. Il n'y a pas de l'arabe. de l'arabe. Il n'y a pas 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 de l'arabe. sur la fête du Maïl d'Anabawi. Regardez. Nous sommes au niveau de la plus vieille école à Miliana Zayeb El Hafef ex Saint Jean qui existe depuis 1883. Cette école est ornée de la plus belle monara dans la région. Un prix qui lui a été attribué en 2018 lors d'un concours organisé pour la fête du Maïlid. Une tradition bien connue à Miliana. L'amnara, si vous voulez, c'est la star de l'établissement, c'est la star du mouloud. Les professeurs donnent des leçons sur la syrah de Mohamed, sans oublier qu'on fait des concours pour le Coran. Le mouloud est le jour où on fête la naissance du prophète Mohamed, et une de nos traditions de Minyana, l'amnara. On la décore avec plein de bougies et de guirlandes, et on met dedans des bonbons. Dans cette ville chargée d'histoire, chaque maison doit se doter d'une nara. Aujourd'hui, elle prend de formes nouvelles, tout en gardant la symbolique, grâce à l'esprit créatif de ces artistes. C'est la forme d'une mosquée, c'est-à-dire pour sensibiliser les enfants, c'est-à-dire pour les motiver à faire travailler leurs mains, et pour les faire travailler manuel, c'est-à-dire pour la créativité. Pendant cette journée, on enseigne aux enfants la syrah nabaouya et les bonnes valeurs de l'islam, basées sur la paix. Et les enfants sont les plus chanceux, entre dégustation des mets, de la tambina et des différentes friandises. Un pur moment de joie. On le prépare avec pas mal de traditions, telles que la manara, telles que l'rishita, couscous aussi, beaucoup de bonbons pour nos petits. Ensuite, on a préparé aussi des bougies décorées avec le nom de chaque enfant, pour faire plaisir à nos enfants, et pour transmettre les traditions du maoulid nabaoui avec des chants aussi, sur le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le rituel qui ne passe pas inaperçu. Enfin, la tradition de la Mnara Sihem, c'est une tradition qui est célébrée à Meliana, mais aussi à Cherchel, une tradition qui a... ...aura sa lumière, et le Mnara a vu le jour introduite chez nous par les Ottomans. Elle a trouvé véritablement sa place dans deux villes, celle de Meliana et celle de Cherchel. Alors, à Meliana, c'est grandiose, en fait, le Mnara. Le Mnara devait passer par toutes les ruelles de la ville. Elle devait être ornée de bonbons, de bougies, etc. Et puis, et puis, surtout, elle allait être dans le bosonet de Sidi Ahmed Ben Yusuf pour une vente aux enchères. Alors, les gens de Meliana allaient acheter, donc, une vente aux enchères le plus normalement possible. Donc, elles allaient acheter, donc, cette Mnara, et puis l'argent allait être distribué aux plus diminués de la ville, aux plus pauvres. C'était véritablement une tradition. Malheureusement, ces dernières années, on ne la retrouve plus, mais c'était ça, en fait, le Mnara. Et puis, il y a eu une Mnara très célèbre, en 1930, lorsque l'armurier Kastali a construit une Mnara en forme de bateau. Il l'a ornée de canons. C'était pour dire aux colons français, qui étaient déjà depuis un siècle chez nous, en Algérie, « Nous, nous sommes comme ça. Ceci est notre identité. » Donc, ils se sont affirmés à travers cette Mnara. Merci, à vous, Sihem. C'est moi. Au plaisir de vous retrouver une autre fois sur notre plateau. Alors, on termine avec cette dernière information. Alors, des appels ont été lancés récemment pour classer cette fête au registre du patrimoine religieux et culturel du pays. Dans l'actualité, également, levé de la mesure de confinement partiel à domicile sur l'ensemble du territoire national pour une période de 21 jours à compter d'aujourd'hui, à partir de demain, avec la reconduction des mesures applicables au marché ordinaire et au marché hebdomadaire, se rapportant au renforcement du dispositif de contrôle par les services compétents afin de s'assurer du respect des mesures de prévention et de protection et de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur à l'encontre des contrevenants. La reconduction également de la mesure d'interdiction à travers le territoire national de tous types de rassemblements de personnes et de regroupements familiales, notamment la célébration de mariages et de circoncisions et autres événements. Le ministère des Transports a annoncé hier la reprise des vols réguliers à destination du Canada et le renforcement du programme des dessertes vers la Tunisie, et ce dans le cadre des efforts du gouvernement visant à renforcer le programme des vols assurés par la compagnie nationale aérienne algérie. Les désertes Alger-Montréal-Alger seront à raison de trois vols par semaine à partir du 26 octobre, alors que le nombre de vols Alger-Tunis-Alger sera augmenté à deux par semaine à partir de ce dimanche 24 octobre. Le ministère de l'Éducation nationale arrête le calendrier des examens trimestriels de l'année 2021-2022. Les examens du premier trimestre pour le cycle primaire auront lieu du 30 novembre au 9 décembre, et ceux des cycles moyens et secondaires du 28 novembre au 2 décembre. Pour le deuxième trimestre, ils sont fixés du 1er au 10 mars 2022, pour le primaire du 27 février au 3 mars pour les cycles moyens et secondaires, concernant ceux du troisième trimestre de la première, deuxième, troisième et quatrième année primaire. Ils débuteront à partir du 22 mai 2022, alors que ceux de la cinquième année primaire, le 15 mai 2022, pour le cycle moyen. Les examens du troisième trimestre commenceront à partir du 22 mai, pour la première, deuxième et troisième année moyenne, le 17 mai pour la quatrième année moyenne. Quant au cycle secondaire, les examens du troisième trimestre auront lieu à partir du 22 mai pour la première, deuxième année secondaire, et le 15 mai pour la troisième année. Et comme le veut la tradition, un concours de récitation du Saint-Courant s'est tenu hier soir de brillants récitants entêtés, primés Fatiha Bourayeb, Bediah Mardi. Ils se sont présentés devant un jury de spécialistes. Ils les ont écoutés et corrigés leur façon de réciter le Coran avant de les honorer. Les écoles coraniques forment des centaines d'apprenants du Coran chaque année. Leurs talents sont découverts à l'occasion de ces manifestations. Nous leur souhaitons plein succès. Ils ont choisi l'apprentissage du Coran. Ils en ont fait la priorité de leur vie. Le résultat est aujourd'hui là. Ce concours est une incitation à l'apprentissage du Coran et à prendre l'initiative de leur réciter. Je suis très heureux. C'est un grand honneur pour moi. Je conseille à mes copines d'apprendre le Coran. Ce n'est pas une perte du temps. Au contraire, ça leur permet d'accentuer leur intelligence. De nombreux enfants et des jeunes de la capitale et de l'Algérie ont participé à ce concours et ont été honorés. Les lauréats de cette première édition des apprenants du Coran ont été honorés pour leur talent. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amal Arribis et excellente suite au programme sur Canal AG. Sous-titrage Société Radio-Canada